Musique Nouvelle édition de la rédaction, bonjour à tous et merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce lundi 5 janvier. Face à l'afflux de réfugiés, le Liban impose des visas aux Syriens. Pour la première fois de son histoire, le pays durcit les conditions d'entrée sur son territoire. Chute des températures, pluie, vent violent et neige à 500 mètres. Le Liban touché dès ce soir par la tempête Zina. Les forces de sécurité intérieure appellent à la prudence sur les routes. La non-intervention en Syrie, responsable de l'émergence de l'organisation de l'Etat islamique. Voilà l'avis de François Hollande qui avait milité pour des frappes aériennes contre le régime en 2013. Et à suivre également dans ce journal, 20 mois après les attentats de Boston, Jokhar Tsarnaev devant la justice. Accusé d'avoir provoqué les explosions qui ont fait 3 morts et plus de 260 blessés, il risque la peine de mort. Les Syriens devront désormais obtenir un visa pour entrer au Liban. Une nouvelle mesure qui entre en vigueur ce lundi. Son objectif, limiter le nombre d'entrées de ressortissants syriens et mieux contrôler l'affût de réfugiés. Les visas seront octroyés à la frontière et non pas à l'ambassade du Liban à Damas. Le ministre de l'Intérieur a défendu ces nouvelles règles assurant qu'elles ne visent pas à fermer la frontière, mais plutôt à régulariser la situation. Le ministre des Affaires sociales a de son côté précisé que le nombre de réfugiés inscrits est tombé d'1,195,000 à 1,100,000 dès la publication de cette décision d'imposer les visas. Le Liban compte aujourd'hui près d'un million et demi de réfugiés syriens, soit un habitant sur trois. Un afflux qui met à rude épreuve les fragiles infrastructures du pays. 1083 tonnes de sucre sont périmées au port de Tripoli. Une situation terrifiante, pour reprendre les mots du ministre de la Santé, Waal Boufaoud, qui a effectué ce matin une tournée au port de cette ville du Liban Nord. Et comme si les scandales alimentaires ne suffisaient pas, un autre scandale a été révélé ce lundi par le ministre des Finances. Et c'est encore une fois l'aéroport de Beyrouth qui est dans le viseur des autorités. Des produits importés contenant du cobalt-60, un isotope radioactif et toxique en concentration excessive, ont été découverts à l'Aérogare. Reportage. C'est au port de Tripoli cette fois que le ministre de la Santé s'est rendu. Une tournée d'inspection des installations et des lieux de stockage qui, une fois de plus, crée la controverse. Le constat du ministre est alarmant. Les standards hygiéniques ne sont pas respectés dans le port. 1083 tonnes de sucre périmées ont été découvertes. Une situation terrifiante selon Wael Aboufahour qui a annoncé l'ouverture d'une enquête sous contrôle judiciaire. Les standards hygiéniques ne sont pas respectés dans le port. Des améliorations ont été apportées. Toutefois, elles ne sont pas suffisantes. Les conditions de stockage sont catastrophiques. L'entrepôt où le sucre est stocké est non conforme aux standards. 1083 tonnes de sucre sont périmées. D'autres lots ne portent aucune date de péremption. Wael Aboufahour pointe du doigt le ministère de l'économie. 2000 tonnes de sucre en provenance du port de Tripoli auraient été distribuées sur le marché libanais sans l'aval du ministère de l'économie. Qui en est responsable donc ? Que les ministères fassent leur travail. Le dossier a été transmis à la justice. Nous ne faisons pas de campagne médiatique. Ce n'est pas l'avis d'Alain Hakim qui a renvoyé la balle dans le camp de l'administration du port et des services de douane à Tripoli. Le ministre de l'économie qui dit soutenir la campagne sur l'hygiène alimentaire a toutefois dénoncé un festival, un cirque médiatique orchestré par son homologue du ministère de la Santé. Nous demandons tous un suivi à cette campagne. Mais pourquoi les choses sont débattues dans les médias et non au sein de comités spécialisés ? Si nous voulons parler d'un combat contre la corruption, nous pouvons mener un tel combat en commençant par les restaurants. Le combat doit commencer par le sommet, par l'administration. L'administration libanaise qui doit faire face à un nouveau scandale. L'aéroport international de Beyrouth est encore une fois le théâtre de polémiques avec la saisie de produits radioactifs dangereux à l'air au Gard. Le ministre des finances ne mâche pas ses mots. Il est inadmissible que le Liban soit un dépotoir de produits nocifs et dangereux. Nous rendons public ces faits après avoir attendu les résultats des expertises. Certains des produits saisis sont exportés d'Inde. Je ne condamne pas le pays concerné mais plutôt les importateurs qui seront poursuivis. Il est question de crimes et de morts lentes. Il n'existe aucun moyen au Liban pour traiter ces substances. Les quantités sont considérables et aucun entrepôt spécialisé ne peut les accueillir. C'est pour cela que les produits devront être retournés au pays d'origine et aux frais des importateurs. Il s'agirait d'ustensiles ménagers, des cuillères, des couteaux, des fourchettes ainsi que des engins électroniques, notamment des systèmes d'alarme. Des produits contenant du cobalt-60, un isotope radioactif utilisé pour les radiothérapies, est toxique en concentration excessive. Puy et neige enfin au rendez-vous après une longue année de sécheresse. Zina, la première tempête de cet hiver, doit toucher les côtes libanaises dès ce soir et pendant plusieurs jours. Attendez-vous donc à une chute des températures jusqu'à 4 degrés sur le littoral. Venu de Grèce, Zina apporte également des orages, des vents violents et de la neige à partir de 500 mètres. La mer sera aussi particulièrement démontée avec des vagues de 3 à 4 mètres de haut. Les forces de sécurité intérieure appellent donc à la prudence sur les routes, à éviter les routes de montagne et équiper les véhicules de chaîne. Cette tempête va faire le bonheur des skieurs qui attendent impatiemment le début de la saison, après une saison 2014 quasi inexistante. Les domaines de ski pourraient ouvrir dès ce week-end. Un mot à présent sur la fermeture de la décharge de Nahamé, et le ministre de l'Environnement appellent à la patience, estimant que la retardée ne devrait pas poser problème. Déjà prorogée à plusieurs reprises, la fermeture de cette décharge est programmée pour le 17 janvier. Mais aucune alternative n'a pour l'instant été trouvée. Les habitants de la ville ont à plusieurs reprises manifesté en faveur d'une fermeture définitive. Ils menacent d'escalade, le cas échéant. Hamad El-Mashnouk se dit optimiste. Il dit espérer un dénouement sur la question des appels d'offres jeudi en Conseil des ministres. Il a ainsi assuré que le gouvernement ne renouvellera le contrat d'aucun sous-traitant. Dans un instant, nous ferons le point sur les opérations de recherche, dix jours après le crash de l'avion Pierre Eja, au large de l'Indonésie. A tout de suite. Retour sur le plateau d'info du 1640. La coalition nationale syrienne a un nouveau président. Khaled Roja a obtenu 56 voix sur 106 lors de l'élection d'un nouveau comité présidentiel. Ce médecin est homme d'affaires de 49 ans, originaire de Damas, remplace donc Hadil Bahra. La CNS est considérée comme la principale organisation de l'opposition à Bachar Al-Assad. Et ce, malgré des liens ténus avec les combattants rebelles sur le terrain, elle est souvent perçue comme ignorante de la situation des Syriens. Il n'y a pas eu d'intervention. On a donc d'Aresh une déclaration signée François Hollande. Invité de la matinale de France Inter, il a indiqué que la montée en puissance du groupe État islamique en Syrie est due au fait que les Occidentaux ne sont pas intervenus contre le régime Assad à l'été 2013. Le président français avait milité, mais en vain, auprès de son homologue américain pour des frappes aériennes contre le régime syrien, accusé d'avoir utilisé des armes chimiques contre sa population. François Hollande, qui s'était dit prêt à intervenir militairement, n'a pas été suivi par Barack Obama, qui avait renoncé à la dernière minute à l'option militaire, l'option également abandonnée par les Britanniques. La France participe actuellement à une coalition contre l'EI, mais réserve ses frappes aériennes à des objectifs en Irak et pas en Syrie. Le chef de l'Elysée s'est par ailleurs exprimé sur la lutte anti-jihadiste en Libye et le dossier de la crise ukrainienne. On l'écoute. Sur la Libye, nous sommes effectivement dans une base avancée au Niger. Nous faisons en sorte de contenir le terrorisme qui s'y est réfugié, dans le sud de la Libye, mais la France n'interviendra pas en Libye, parce que c'est à la communauté internationale de prendre ses responsabilités. Parce que comme on sait qu'au sud de la Libye, il y a maintenant des foyers terroristes très importants, les mêmes qui d'ailleurs étaient au Mali, les mêmes qui peuvent se retrouver au Nigeria ou ailleurs. C'est un refuge. Nous avons installé une base, et je vais vous en faire ici la confidence, si on peut la faire à la radio, mais ça peut peut-être qu'ils peuvent nous écouter. Nous les frapperons chaque fois qu'ils sortiront de ces lieux où ils se sont cachés. C'est pour ça qu'il y a cette base. M. Poutine ne veut pas annexer l'Est de l'Ukraine. Vous en êtes sûr ? Il vous l'a dit ? Il me l'a dit. Alors je pourrais ne pas le croire. Je vois ce qu'il a fait en Crimée. Ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'il ne veut pas instaurer un protectorat ? Ce qu'il veut, c'est rester influent. Ce que veut M. Poutine, c'est que l'Ukraine ne bascule pas dans le camp de l'OTAN. Et vous bloquerez cette encrète d'Ukraine dans l'OTAN ? Et l'idée étant pour M. Poutine de ne pas avoir des présences militaires à ses frontières. Bien sûr. Ce que nous, nous voulons de M. Poutine, c'est qu'il respecte l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ce que nous voulons de M. Poutine, c'est qu'il ne soutienne plus les séparatistes. Ce que nous voulons de M. Poutine, c'est qu'il y ait des relations économiques qui puissent se faire avec l'Ukraine. Je vais instaurer le 15 janvier à une condition, c'est qu'il puisse y avoir de nouveaux progrès. Si c'est pour se réunir, se parler, sans qu'il y ait des avancées, ce n'est pas la peine. Mais je pense qu'il y en aura. Parce que j'ai eu M. Poutine et M. Poroshenko et Mme Merkel avant Noël. Et nous avons pu faire que les prisonniers qui étaient retenus par chaque camp puissent être libérés. Donc il y a des progrès. Mais pour rester sur la question de Bernard Guetta, la question la plus importante, c'est qu'il faut parler à Poutine, je l'ai fait, mais en même temps il faut parler clairement. Il faut lui dire ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Et lui-même doit savoir s'arrêter. Les équipes de secours continuent de scruter la surface des eaux à la recherche des victimes du vol d'Air Eja. Voilà près de 10 jours que l'avion s'est abîmé en mer de Java au large de l'Indonésie. 162 personnes se trouvaient à bord. Seuls 34 corps ont pu être repêchés jusqu'ici. En cause, les mauvaises conditions météo qui ont freiné le travail des secouristes. Les dépouilles des passagers et les débris de l'appareil peuvent avoir dérivé avec les courants. Cinq grandes parties de l'épave ont été localisées. La mer semble aujourd'hui plus calme. Il s'agit désormais de plonger, notamment pour récupérer les boîtes noires. Elles sont susceptibles de livrer des réponses aux questions qui subsistent. Pourquoi l'appareil a-t-il ainsi chuté 40 minutes après son décollage ? Est-ce dû à un problème technique ? Certains avancent ce que les moteurs ont pu être endommagés par le givre. Un centre de crise a été installé à Surabaya, ville d'où était partie l'avion d'Air Eja. Il devait se rendre à Singapour. C'est ce lundi que débute le procès de Jokert-Sarnaef, poursuivi pour les attentats de Boston en avril 2013. La première étape consiste à sélectionner les jurés. Ce processus va durer près de deux semaines. Ce n'est qu'ensuite que le procès entrera dans le vif du sujet. Il devrait durer entre 3 et 5 mois. Cet Américain de 21 ans d'origine tchétchène est accusé d'avoir fait exploser deux bombes, faisant 3 morts et plus de 260 blessés. C'était le 15 avril 2013, à proximité de la ligne d'arrivée du Marathon de Boston. Deux hommes, Jokert-Sarnaef et son frère aîné Tamerlan, ont rapidement été pris en chasse. Dans la traque qui a duré 4 jours, le plus âgé des suspects a été tué par la police. Le plus jeune a été blessé. S'il est reconnu coupable, il risque la peine de mort. Jokert-Sarnaef a plaidé non-coupable pour les 30 chefs d'inculpation retenus contre lui. Au Mexique, les familles des 43 étudiants disparus annoncent qu'elles vont désormais conduire elles-mêmes les recherches dans l'espoir de retrouver leurs proches. Depuis 3 mois, le gouvernement s'est montré incapable de résoudre l'énigme de leur disparition. Les étudiants mexicains ont disparu il y a 3 mois à Iguala, dans l'état du Guerrero. Ils auraient été attaqués par des policiers corrompus, puis remis à un groupe criminel local qui les aurait sauvagement assassinés. Des fausses communes ont été mises au jour, mais jusqu'ici, seul un corps a pu être identifié. Les autorités mexicaines ont reçu l'aide du FBI pour la réalisation des tests ADN. Un pipeline pour la bière belge, c'est la folle idée de Xavier Van Est. Ce producteur a obtenu l'autorisation de construire une canalisation qui part du site de production au cœur de la ville de Bruges vers l'usine qui se trouve en banlieue. Mais ne risque-t-il pas d'y avoir des vols ? Impossible selon lui, car ces canalisations seront construites dans un matériau plus résistant que l'acier. Plus de 4 millions de litres devraient à terme transiter sous les pavés de Bruges, une initiative qui vise avant tout à désengorger le trafic de la ville où circulent en moyenne 500 camions par an pour y charger de la bière. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Face à l'affût de réfugiés, le Liban impose des visas aux Syriens. Pour la première fois de son histoire, le pays durcit les conditions d'entrée sur son territoire. Chute des températures, pluie, vent violent et neige à 500 mètres. Le Liban touché dès ce soir par la tempête Zina. Les forces de sécurité intérieure appellent à la prudence sur les routes. La non-intervention en Syrie, responsable de l'émergence de l'organisation du Réta islamique. Voilà l'avis de François Hollande qui avait milité pour des frappes aériennes contre le régime en 2013. Et puis 20 mois après les attentats de Boston, Jokhards-Sarnel devant la justice, accusé d'avoir provoqué les explosions qui ont fait 3 morts et plus de 260 blessés, il risque la peine de mort. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur ma site web ou en téléchargeant notre application mobile. et que c'est une soirée à tous et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada